Comment créer son blog de A à Z, ce système IO ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je t'invite à scroller dans la description afin de voir qui je suis. Et en fin de compte, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu, de laisser un commentaire et pour le tout t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve tout de suite après l'intro. Bienvenue à vous dans ce nouvel tutoriel où je vais vous montrer comment créer un blog de A à Z avec système.io. Que vous ayez un nom de domaine ou non, vous avez la possibilité de créer un blog avec système.io. Et ce qui est génial, c'est que grâce à cet outil tout en un, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses comme envoyer des newsletters, créer des pages de capture de vente, ajouter facilement un pop-up à votre blog. Si vous avez envie de tester sous cet outil pendant 30 jours, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Alors, pour créer un blog, c'est simple, vous venez dans la partie après être inscrit, vous venez sur votre tableau de bord, vous cliquez directement sur la partie blog ici, voilà. Vous cliquez sur créer blog, le nom de votre blog, vous pouvez le renommer, on va renommer ici dans l'autre cas, blog test. Voilà, le domaine du blog, déjà, dès que vous allez vous inscrire, vous allez dans les paramètres, vous allez configurer tout cela en ajoutant un nom, domaine et tout ça. Donc, à vous de voir le chemin de l'URL. Voilà, on va prendre juste le blog tester 1 et on va créer notre blog. Voilà, le blog a été créé avec succès. On va voir ce à quoi ressemble le blog actuellement. Voilà. Donc, voilà votre blog, ce à quoi il ressemble actuellement. Il y a déjà des paramètres qui sont mises là par défaut. Donc, on va changer tout ça. Bon, on ne va pas complètement changer tout ça, mais je vous montrerai comment vous allez pouvoir changer cela et pouvoir faire un blog parfaitement bien et encore plus joli que ceci. Donc, déjà, sachez que ici c'est l'URL de votre blog. C'est ce qui donne accès à ceci. Donc, nous allons changer le menu ici, le remplacer par page d'accueil, puis blog et ajouter d'autres menus aussi. Donc, nous allons cliquer sur blog test afin de pouvoir tomber sur les paramètres nécessaires nous permettant de pouvoir modifier tout l'ensemble de notre blog. Quand on clique sur modifier le template du blog, donc voilà, pour modifier tout simplement le menu, nous allons cliquer sur les paramètres ici. Voilà, nous allons remplacer cette page par blog. La partie contact, nous avons la remplacée par accueil. Libre à vous de faire comme bon vous semble, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous avez la possibilité d'ajouter un autre menu encore, peut-être YouTube, ajouter encore un autre réseau, réseau sociaux. Et on va enregistrer tout cela afin de ne pas perdre ce que nous avons déjà fait. Bon, dans notre exemple ici, nous allons tout simplement parler du blog et de l'accueil. Donc, pour pouvoir modifier maintenant, voilà, les pages en question, nous allons cliquer sur la partie page ici. Voilà, cette partie contact, nous l'avons déjà supprimée du blog. On ne va pas la maintenir encore ici. Nous avons la page d'accueil ici. Quand on clique sur le lien pour voir ce à quoi il ressemble, nous avons ceci. Mais sachez que tout n'est pas complètement lié. Donc, nous allons mettre cela en bonne liaison afin d'avoir l'accueil ici, le blog de l'autre côté. Voilà, YouTube, on va le supprimer, les réseaux sociaux, on va le supprimer et on va enregistrer. Voilà, en ce qui concerne l'accueil de, on va réactualiser d'abord. Voilà, donc en ce qui concerne l'accueil ici, c'est directement ce URL de page d'accueil. Donc, quand on clique dessus, on tombe directement sur, voilà, la page d'accueil. Donc, nous allons tout simplement l'entrée réellement dans, voilà, il y a ce niveau ici, dans la partie accueil. Ça fait qu'il y ait vraiment une cocodance avec cela parce que lorsqu'on a ceci tout simplement comme ça et lorsqu'on clique, on a les mêmes choses qui apparaissent en boucle, ce qui n'est pas bien et votre internaute peut se perdre. Donc, nous allons copier, nous avons copié ce lien, nous avons, nous l'avons entré ici. Ici, nous avons la page qui liste les articles. Nous allons la copier aussi. Voilà, et la remplacer ici. Et puis faire enregistrer. Donc, quand on va vouloir visiter maintenant notre blog, on va voir ce à quoi ressemble. Voilà, quand on clique sur l'accueil, voilà, on a toujours la page d'accueil qui apparaît. Quand on clique sur le, sur la partie blog, voilà, ça se fait directement à la page qui liste tous les articles. Donc, maintenant, nous allons modifier chacune des parties, la page d'accueil. Il vous suffit de faire... Alors, donc, maintenant, nous allons modifier la page d'accueil de notre blog en cliquant tout simplement sur modifier. Ok, voilà, donc, c'est ici que vous allez pouvoir modifier votre page d'accueil, parler de vous, ajouter des photos ou tout ce que vous voulez. A vous de savoir ce que vous voulez concrètement qu'il y ait sur votre page. Ajouter les derniers articles sur votre page aussi et tout. Donc, la partie contactez-moi. Donc, à vous de voir comment vous voulez gérer cette partie. Mais c'est ici que vous allez pouvoir modifier tout ce qui a rapport avec votre page d'accueil. Voilà, pour la page qui liste les articles, je vous conseille de la laisser telle qu'elle. Parce que souvent, ce qui est mis par défaut est souvent un peu déjà joli. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer tout le template à votre voie. Voilà. Donc, à ce niveau, vous pouvez changer tout simplement le titre en mettant... Voilà. Bienvenue sur mon blog. Et vous essayez de mettre une description. Donc, c'est libre à vous. Vous faites ce que vous pouvez faire sur votre blog afin que, voilà, tout puisse vraiment aller comme vous le voulez. Donc, ici, c'est la liste des articles. Vous pouvez tout simplement peut-être nous la supprimer. Si vous ne voulez pas qu'elle soit au milieu, vous la supprimer. Les rangées, elles sont de trois. Vous pouvez décider d'ajouter peut-être deux rangées, deux colonnes. Voilà. On va les mettre. Voilà. Donc, vous pouvez décider d'avoir la liste de vos articles directement ici. Voilà. Vous allez avoir la liste de vos articles sur ce côté. Et peut-être ajouter d'autres images ici pour autre chose. Voilà. Donc, dès que vous allez pouvoir modifier tout ceci et que vous terminez, vous enregistrez toujours. Ok. Maintenant, pour pouvoir rédiger les articles, vous venez tout simplement sur la partie articles ici. Voilà. Vous cliquez sur créer un article de blog. Ici, le titre, c'est... Vous allez mettre tout simplement le titre de votre blog. Comme il dit ici, c'est de l'utiliser comme en tête de l'article dans une page qui liste les articles. Donc, vous n'avez pas besoin de faire trop, de paramétrer beaucoup de choses. Vous entrez tout simplement le titre. Voilà. On va prendre ce titre, par exemple. Une courte de description. Vous mettez la description que vous voulez. Et vous cliquez sur créer. Alors, dès que vous créez l'article, il n'est pas tout de suite actif. Puisque vous avez juste mis le titre et la description. Alors, pour modifier l'article même, vous cliquez ici. Donc, voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, le titre de l'article est déjà mis par défaut. Parce qu'au début de la création de l'article, vous avez mis un titre. Voilà. Tous les panneaux de test ici, vous pouvez directement les changer. Vous rédigez votre article tout simplement. Et puis, dès que vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Et vous publiez l'article. Voilà. On va venir ici faire un exemple. Dès que vous cliquez sur publier. Voilà. Le blog a été activé. L'article du blog, du moins, a été activé. Pour pouvoir voir tout cela, on va réactualiser cela. Voilà. Dès que vous cliquez sur la partie blog. Voilà. On avait modifié ici. C'est ce qui est appelé le... Voilà. C'est dans les pages de... C'est dans les pages ici. Un instant. Voilà. La page qui liste les articles, comme vous pouvez le voir ici. C'est ce qui va faire apparaître tous vos articles. Et voilà l'article en question. Voilà. C'est parce que l'article est déjà publié. Donc, ne faites pas comme je fais. Arranger tout. Rédiger correctement votre article. Avant de pouvoir la publier. Alors, combien tout cela va vous coûter? Avec système UR, vous avez trois formules. La formule au start-up, webinar et entreprise. Déjà, avec la formule start-up, qui coûte 22,50 euros par mois. Vous avez 5000 contacts, 3 sites membres et 0 domaine personnalisé. Le domaine personnalisé, en fait, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est un nouveau nom de domaine. C'est un nouveau nom de domaine que vous allez acheter et venir uploader directement sur la plateforme afin de pouvoir l'utiliser et ne plus avoir le petit lien système IO là-dessus. Pour pouvoir changer cela, vous venez tous les points dans les réglages, dans les paramètres du compte. Ça, c'est lorsque vous n'avez pas encore de domaine, vous allez utiliser un sous-domaine dans le domaine de système.io. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ou soit, si vous avez un nom de domaine, vous venez d'un autre domaine personnalisé, vous changez d'abord le plan parce que ce n'est possible qu'avec la formule webinar, vous ajoutez votre... vous changez de plan, vous ajoutez un nouveau nom de domaine et vous configurez cela et vous allez pouvoir l'utiliser pour votre blog sans aucun problème. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aurait plu. N'hésite pas à partager, à laisser un commentaire ou même à aimer la vidéo. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo.